Oh, voici un sujet bien déroutant, pose-toi quelques minutes, on va essayer d'être complet sans être très long. C'est par message le 26 octobre dernier qu'un ami me demande plus d'infos sur la manifestation du 17 novembre. A ce moment-là, j'étais ailleurs, donc je fais quelques recherches rapidement sur mon téléphone et je ne trouve rien. Normal, parce que tout cela venait non pas de canaux traditionnels, ONG, partis, syndicats, associations, mais du réseau. De nulle part. Vraiment. La hausse du prix des carburants. Voilà l'origine du courroux de la ou des personnes qui, trois jours plus tôt, postaient sur les réseaux sociaux un appel à la mobilisation le 17 novembre. Mieux à bloquer tout le pays. Il semble que ce soit d'abord une pétition lancée par une automobiliste mécontente, puis une vidéo Facebook d'un internaute s'affichant soutien actif du parti Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan, qui, souvenons-nous, faisait du gringue au Front National de Marine Le Pen aux dernières présidentielles. Mais qu'exigent très précisément ces appels au blocage ? Une baisse des tarifs de l'essence. C'est tout ? Et après, on retourne dans nos vies bien rangées ? J'ai alors le sentiment d'y voir là quelque chose de conservateur, alors que nous devrions être progressistes. Et ça, ça m'est insupportable. Du coup, je m'exprime, comme tout le monde sur le réseau, et c'était à peu près il y a deux semaines. Et suite à cela, de nombreux retours me sont parvenus, donnant lieu à tout un tas d'échanges et d'arguments qui sont venus nourrir ma réflexion de départ. Nous avons mille raisons d'occuper la rue, de bloquer le pays. Après des années de saccage de nos droits, de nos libertés sur l'autel du capital roi. Après des mois sous Macron, où tout cela s'intensifie, où les précaires tirent la langue, crachent du sang pour que les riches puissants puissent l'être encore un peu plus. À l'heure où le GIEC et ses experts scientifiques internationaux sur le climat ne tirent plus la sonnette d'alarme, mais hurlent, à qui veut bien l'entendre encore, qu'une catastrophe climatique et humanitaire sans précédent est sur le seuil de notre porte commune. Aucune réaction, ou presque, aucun sursaut populaire et massif, mais plutôt une passivité encore bien dominante. En même temps, c'est vrai, on nous dit que c'est la cata, la fin du monde c'est pour demain matin, mais moi perso, chez Leclerc, il y a encore plein de bouffe et je me dis que... Quoi ? Tout bloquer pour seulement retrouver un pétrole accessible et bon marché me semble alors en totale contradiction avec ce qui devrait être exigé à la vue des connaissances scientifiques que nous avons là actuellement et surtout en regard de la situation catastrophique. Mais face aux dérèglements climatiques qui conditionnent tout le reste, il y a comme un écho social. L'urgence est aussi de ce côté-là. Dans les milieux ruraux où l'arrivée de la voiture reine a justifié la fermeture des gares de train, des lignes de bus et de tram. Laissant des territoires entiers et très étendus, ultra-dépendants des véhicules individuels à combustion fossile. Et la disparition programmée des autres services publics, écoles, crèches, bureaux de poste, etc. Et la concentration des commodités et commerces dans des actes toutes neuves de béton en périphérie n'a fait qu'accentuer le problème. Je viens de la campagne, la vraie. J'ai vécu une très grande partie de ma vie dans un hameau vangien où il n'y a rien. Mais alors rien à des kilomètres à la ronde. La voiture et son importance, je connais. Mais je sais très bien que nous n'en sommes pas condamnés, ni au pétrole. Car sinon, nous sommes condamnés tout court. Et s'il y a bien une urgence climatique, il y a tout autant une urgence sociale. Celle qui touche là tout de suite au porte-monnaie de millions de citoyennes et citoyens qui, avec l'explosion des prix des pétroles et carburants et l'absence d'alternatives pour les transports, se retrouvent pédalisés, coincés. Et certains des plus précaires, parfois les plus âgés, souvent ruraux, ne peuvent même plus recharger leur stock de fioul pour se chauffer durant l'hiver qui arrive. C'est inacceptable. Alors oui, la tentative de récupération politicienne venue de l'extrême droite me dégoûte. Mais ne m'étonne pas. Je trouve même plutôt ça logique. Utiliser des colères populaires qui lui semblent primaires et virulentes afin de les amener là où elle le désire, quitte à les tordre un peu, l'extrême droite en a l'habitude. Personne n'est dupe. Où étaient Marine Le Pen et son poteau, Dupont-Aignan, lors des précédents mouvements sociaux, lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts des travailleurs, des retraités, des étudiants ? Où étaient Marine et Nico lorsque nous marchions, toi et moi, tout le monde ensemble, pour défendre le climat en France comme partout dans le monde ? Et bien chez eux, Marine Le Pen a même plutôt pour habitude de criminaliser les manifestations, les manifestants et ne rate pas une occasion médiatique pour leur taper dessus. Alors quoi ? Ils sont découverts brutalement, magiquement, socialistes, humanistes, progressistes ? Non, la blague. Je crois que la supercherie est suffisamment énorme pour qu'elle se passe de commentaires. Emmanuel Macron, lui aussi, n'est pas dupe. En proposant d'offrir des chèques carburants aux automobilistes mécontents et en annonçant une baisse drastique du coût du permis de conduire, le président champion de la Terre dézingue son initial argument écologique pour finalement miser sur un discours économique. De l'environnement, la Macronie s'en contrefoue. D'ailleurs, la France n'en respecte même pas ses engagements pris à la COP21 et préfère parier que les Français aussi préfèrent leur pouvoir d'achat à tout le reste. Pour ma part, je reste convaincu que les choses ne sont pas si manichéennes, que celles et ceux qui sont réellement dépendants de la voiture au quotidien pour vivre ne sont pas systématiquement insensibles à la question environnementale. D'ailleurs, j'en vois aucun lien logique et naturel. Le capitalisme montre encore ici son incompatibilité avec la défense de l'intérêt général. Nous savons que l'heure est grave, mais il reste bien plus doué à faire des pirouettes pour assurer des revenus croissants aux actionnaires du CAC 40 plutôt que de se réformer dans l'intérêt de tous en prenant des mesures fortes pour, par exemple, offrir des alternatives sérieuses en matière de transport. Mais non, la privatisation de la SNCF est bien plus rentable pour les copains banquiers. La situation démontre aussi, peut-être même surtout, nos incohérences, notre incapacité à nous, peuple, d'opérer des changements possibles et radicaux dans notre quotidien individuel. 70% d'entre nous utilisent chaque jour sa voiture pour aller travailler alors que dans le même temps, la part de la population vivant en milieu rural, donc vraiment dépendante de la voiture, ne fait que baisser pour atteindre 20% en 2017. 80% de la population française vit donc en milieu urbain, très souvent dotée de transports en commun et jouissant de services publics de proximité. Pire, quasi 60% des Français vivant à moins d'un kilomètre de leur travail s'y rendent en voiture. Non, mais ils ont sans doute perdu le mode d'emploi de leur genre, je ne vois pas d'autre chose. L'argument qui consiste à dire que nous sommes totalement dépendants de la voiture pour aller travailler ne tient donc pas, pas systématiquement. Tout ça pour dire qu'à la vue de ces données, dans l'écrasante majorité des cas, politiciens, industriels et citoyens, dans leurs actes, sont finalement très proches. Un changement est pourtant immédiatement possible, mais personne ne souhaite vraiment s'y mettre. Pourquoi alors tant de bruit si, au fond, tout le monde semble être d'accord de ne rien changer ? Serait-ce une minorité militante progressiste qui arrive à donner de la voix ? Voix argumentées qui résonnent quand même chez la majorité immobile dissonante ? Faisant alors naître des échanges bruyants mais sans effet ? Peut-être. Mais alors, on y va ou pas le 17 novembre ? Je me dis que si ça permet à des personnes fragiles de pouvoir se chauffer cet hiver et de continuer à pouvoir aller à leur hôpital désormais situé à 50 km de chez eux, alors ça vaut le coup. Juste pour ça, ça vaut sûrement le coup. Et je me dis aussi que ça n'est pas suffisant, que ça ne peut pas être une fin en soi, qu'avec tout ce que nous connaissons désormais, il serait criminel en fait de pouvoir enfin secouer tout un pays pour seulement retrouver une capacité de consommation égale à IR et la conserver ad vitam aeternam. Signant là, par la même occasion, notre arrêt de mort commun dans un avenir proche. En fait, il est toujours difficile de donner son avis. Et je dirais même ici d'avoir un avis. Encore une fois, j'ai tenté aujourd'hui de le faire le plus sincèrement et réfléchi possible avec toi. Mais quoi que nous fassions ce 17 novembre, je crois qu'il est nécessaire plus que jamais d'être en accord avec ce que l'on croit, d'être le plus juste pour tout le monde. Car en réalité, honnêtement, dans ce merdier titanesque qu'est le monde humain, subissant inertie folle et dissonant sur concours, quelle est notre réelle marge de manœuvre pour éviter l'iceberg et le naufrage ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501